C'est bien un rapport qui a joué un rôle très important dans la prise en compte de l'environnement, c'est le rapport Meadows, plus connu comme rapport Limit to Growth. Notez la traduction française d'un halte à la croissance, ce qui montre bien la difficulté dans la compréhension du message. Pour rappeler un petit peu les choses, le rapport Meadows, C72, premier sommet de la Terre à Stockholm, il y a deux rapports qui vont être également associés à ce rapport. Le rapport Notre Planète de Barbara Wartz et René Dubos, qui est un rapport un petit peu informel, un rapport sur le sommet de la Terre. Et puis un rapport anglais, Blueprint Survival, qui va être un moyen de replacer l'environnement au centre des préoccupations. Mais ce rapport Meadows va jouer un rôle très important, parce qu'effectivement il apporte une méthode, une réflexion, et surtout il va initier ce qu'on appellerait plus tard le développement durable. Pour comprendre un petit peu l'architecture, il y a quatre éléments qui sont des éléments au cœur du modèle. Le premier élément, c'est le mandataire, le commanditaire, le club de Rome. Il faut rappeler que c'est un type d'association très informel, qui est dirigé à l'époque par Aurélio Retti, qui est chefiat, administrateur, et puis Alexander King, qui était ancien directeur de l'OCDE. Et ce groupe, ce think tank, comme on l'appelle aujourd'hui, veut réfléchir sur l'avenir, l'avenir de la planète et la capacité de surcharge de cette planète. Et il commandite un rapport indépendant, ce fameux rapport Meadows. Deuxième élément important dans l'architecture, c'est la simulation. C'est la première fois qu'un modèle repose sur une simulation informatique. Alors, il y a eu différents modèles, World 2, World 3, World 2000, et ces modèles ont une particularité, c'est que c'est un chiffrage informatique avec des données brutes, et surtout, il est basé sur un ensemble de systèmes. Le système démographique, le système industriel, le système également urbain. Autrement dit, ce qu'on veut savoir, c'est quelles peuvent être les conséquences à plus ou moins long terme, en faisant une simulation, notre croissance économique sur notre planète. Troisième intérêt, c'est l'institution qui va travailler sur le projet, sur le rapport Meadows, c'est le MIT, avec deux personnes importantes, Jeff Orestor, qui travaille sur la cybernétique, sur la systémique. L'intérêt pour lui, c'est de faire ce modèle, faisant apparaître des scénarios, de la prospective. Et puis, Dennis Meadows, qui va être l'auteur du rapport, et qui va justement essayer de faire un scénario envisageable pour les 40 à 50 ans qui vont suivre. Enfin, peut-être, ce qui va surtout faire débat, c'est la méthode scientifique utilisée, la systémique. On parle de dynamique des systèmes. Ces dynamiques des systèmes reposent sur un calibrage très particulier, puisqu'on réfléchit non pas sur les maillons d'un système, mais plutôt sur les boucles. Autrement dit, les liens entre ces maillons. Et ces boucles, on le verra, sont des boucles qu'on appelle de rétroaction. Elles peuvent être positives, elles amplifient un phénomène, elles peuvent être stabilisatrices, si effectivement, elles réduisent l'amplification du phénomène. Alors, ce qu'on retient surtout du rapport Meadows, c'est l'effet catastrophique, puisque ce rapport identifie, dans les 50 à 60 ans, on est en 72, épuisement des ressources naturelles, plus de nickel, plus de cuivre, plus de pétrole, et surtout, un phénomène exponentiel. La croissance va buter sur une contrainte, elle n'est pas illimitée, et ces facteurs limitants, il faut pouvoir les définir. Ce rapport évoque quand même l'effondrement du système, à l'horizon 2020-2030, et forcément, ce type d'effondrement va interpeller un grand nombre d'économistes, un grand nombre de scientifiques. Et les premiers à réagir, effectivement, à ce scénario, à cette catastrophe, ce sont les économistes. Et on va dire qu'un économiste va jouer le rôle de déclencheur de la polémique, c'est Hayek. Hayek est un économiste libéral, il obtient le prix Nobel en 1974, et lors de son discours inaugural, il est très surpris. Il se dit comment se fait-il qu'on médiatise un rapport, et qu'on ne dise strictement rien sur les gens qui ont décrié ce rapport, qui l'ont remis en cause. Et Hayek, qui sur la diapo est à gauche, va justement citer deux sources extrêmement importantes, Beckerman, qui va effectivement écrire un ouvrage dans lequel il revient sur les scénarios du rapport Middose, et puis surtout un autre économiste, Haberleur, qui lui va voir toutes les astuces du rapport, tout ce qui ne va pas dans la compréhension de modèles et la méthode scientifique, notamment la systémique. Mais on va dire qu'il faudra attendre pratiquement un an plus tard, 1974, pour que les économistes répondent très brutalement à ce rapport par, on va dire, une réponse qui ne débouche sur aucune difficulté de compréhension pour tout type d'économiste, qui est de dire, mais s'il y a épuisement des ressources naturelles, s'il n'y a plus de pétrole, ce n'est pas grave. On remplacera le pétrole qui coûte cher par une ressource qui coûte beaucoup moins cher. Et on pourra toujours remplacer une ressource par une autre. Autrement dit, les ressources naturelles sont un facteur de production qui peut être remplacé. Et comme il peut être remplacé, nos fonctions de production deviennent des fonctions de production substituables. On voit l'intérêt ici de cette réponse des économistes, c'est que brutalement, on pense qu'on pourra toujours remplacer un facteur qui coûte cher par un facteur qui coûte beaucoup moins cher. Et puis même si on n'y arrivait pas, on a foi dans l'innovation. L'innovation, le progrès technique, va nous sortir de la catastrophe. Alors ce rapport Minos date effectivement de 72. Depuis, on a eu deux autres rapports. Un premier rapport en 94, un rapport en 2002. En 2002, on évoque une surchauffe, ce qu'on appelle l'overshooting. Les économistes prétendent, et le rapport le dit clairement, il n'y a pas que des économistes, il y a également des scientifiques. Ce rapport prétend qu'en 2020-2030, le scénario envisagé en 72 devient irrémédiable. Et plus récemment, en 2012, Donis Meadows est venu en France, à Paris, présenter, non pas un troisième rapport, mais présenter ce que pourrait être l'avenir de la société. Ce troisième rapport, qu'on voudrait décrier comme rapport, est généré par Graham Turner, qui a repris le rapport effectivement de Meadows, et que dit Turner, on est un petit peu dans la vague du trop tard, de la surchauffe. On ne pourra pas éviter un pic qui est 2030. Ce pic montrerait que la croissance va s'essouffler brutalement, et surtout, la population va se réduire à partir de cette date. On peut bien sûr critiquer ces références au catastrophisme. Ce qu'on peut juste rappeler, c'est que depuis 50 ans, un ensemble de scientifiques, à travers ces différents rapports, mettent le doigt sur une question cruciale pour notre avenir. Comment aujourd'hui redéfinir le rapport à la croissance, et comment redéfinir un nouveau modèle socio-économique.